La suite Je vais vous donner une propriété On va commencer par une propriété Cette propriété nous dit Soit f Une fonction Continue Sur un intervalle i Avec L'image de i Est inclus dans i Pourquoi ? Parce que Ça c'est obligatoire Parce que u1 plus 1 Est une suite Donc à chaque fois Si on veut par exemple calculer U1 C'est f2 U0 Et u2 C'est f2 U1 Donc il faut que u1 Il faut que u1 Soit Dans le domaine de définition Ou le domaine de définition de f Pour qu'on peut Pour qu'on puisse calculer F2 u1 Donc Donc ici Lorsqu'on applique f A u0 On obtient u1 Donc ça c'est nécessaire Parce que ça C'est équivalent à dire que Pour toute x appartenant à i F2 x appartient à i Donc le résultat de f de x Est toujours dans i C'est à dire On peut encore calculer L'image du résultat On calcule infiniment L'image du résultat Qu'on obtient C'est à dire On calcule U1 par f C'est l'image de u0 U1 c'est f de u0 Encore u2 C'est f de u1 Et comme ça U3 C'est f de u2 Si u2 n'est pas dans Le domaine de définition de f On ne peut pas Calculer son image Ok Donc c'est Cette Cette propriété Est intéressante Et La suite Un Définie par Un plus un Est égal à f de un Est définie aussi Par Son premier terme Parce que Toujours Une suite récurrente On définit aussi Le premier terme Un Voilà Si Un Est convergente Voilà Si un Est convergente Alors Sa limite Sa limite Sa limite Vérifie Vérifie La convergence Vers L Vers L Alors sa limite Vérifie L Égale à f de L Voilà C'est ça Le plus important Sa limite Vérifie ça C'est très intéressant C'est très intéressant Pourquoi ? Parce que Ici Voilà Une petite démonstration Si un Est convergente Voilà On converge Vers L C'est à dire L Quel que que soit N Quel que soit N Donc c'est la même chose Pour U1 plus 1 Et comme On a U1 plus 1 Est égale à f De U1 Alors cette expression Quand N tombe vers Plus l'infini Elle va tendre vers L Parce que U1 plus 1 Tend vers L Et U1 tombe vers L Donc cette expression Est équivalente A cette expression Donc L Est égale à f de L Car Ces deux Suites Convergent vers L C'est ça Le sens de De ça Prenons un exemple Pour Pour voir clairement Ce que j'ai dit Exemple Prenons par exemple La suite La suite U1 plus 1 Suite définie par Voilà Pour toute N Appartenant à N U1 plus 1 Est égale Par exemple Racine U1 plus 3 Par exemple Et Oula On est donné la 6 Voilà 6 Et U0 C'est 2 Voilà Première question Démontré Démontré Que Un Est croissante Deuxième question Montré que Pour toute N Un 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 Inférieur à 3 Et la troisième question Calculer La limite De Un Quand N Tombeur L'infini Voilà C'est une suite Récurrente Comment on va calculer Sa limite La réponse Bien sûr Pour Étudier La Mon Anthony De 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 Un Un Il suffit De voir Les premiers termes Ok Avant de Avant de De faire la réponse Suivez avec moi Je vais vous donner D'autres propriétés Pour Résoudre facilement Cet exercice D'abord Dans La propriété La première propriété On a dit que Si F est continue Seulement Continue F de Includant I Un Convergente Alors Voilà Alors Sa limite Vérifie Ça Alors la limite Vérifie Ça Donc Combien de conditions 1 2 3 Si F est continue F de Includant I Et si Un Convergente Nous donne Que la limite De Un Vérifie Ça Ok Mais On a d'autres Choses Si Voilà Propriété De Maintenant Si F Est continue Sur I Est Croissante C'est ça Ici Il n'y a pas la croissance On a que continue Est croissante Et on a les mêmes autres Voilà Les mêmes autres Propriétés C'est à dire F de I Includ Dans I Donc Ça nous donne Quoi Si F est continue Et croissante Posons par exemple Ce I En la place de I On met A B Un intervalle F de A B Includant A B C'est la même chose Si on a ça Alors La suite Voilà Alors Un Définie Par Un plus Un Égale à F de Un Et Un Un Et Convergente Et converge Vers L Où L Est égale à F de L C'est ça Elle est convergente Et converge Vers Vers Un Nombre L Qui vérifie Cette Équation Voilà Jouche Pour la première question Pour ne pas perdre Du temps Pour ne pas perdre Du temps On va supposer Que c'est fait Parce qu'on a déjà fait Un exemple Un exemple Comme ça Et pour la deuxième question On suppose Que c'est déjà fait Et Concentrons Nous allons Se concentrer Sur la troisième question Alors Un Est croissante Et Majorée Qu'est-ce que ça veut dire Croissante Et majorée C'est-à-dire Elle converge Croissante Et majorée Donc Elle est convergente Troisième question Un Est croissante Et majorée Donc Un Convergente C'est bien D'après la propriété Un Qu'est-ce qu'on a dit Si un Est convergente Alors Sa limite Vérifie Donc on va Dévenir sa limite En utilisant La fonction On a Un 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 Plus Un Est égale A F De Un Avec C'est quoi F De X De X C'est racine X Plus 6 Voilà X Plus 6 C'est racine X Plus 6 Comme vous voyez Ici Voilà F On suppose Que c'est F est Continu Continu Par exemple Sur 0,3 Car U Car La suite Un Commence par 2 L Et Ces valeurs Ne dépassent Pas 3 Donc Elles se trouvent Entre 2 et 3 Nous on va prendre Tout l'intervalle 0,3 Ok Mais parce que F est défini Sur Moins 6 Plus l'infini Mais on va prendre Tout simplement Cet intervalle Pour étudier La suite F est Continu Sur cet intervalle Et L'image De 0,3 Est toujours Reste Dans 0,3 Essayez Vérifiez Ça Donc Limite De Un Égale A L Car Elle est Convergente Est équivalente C'est à dire Que L Est égale A F De L C'est à dire Comme Un Est une suite A valeur Positive Donc L est supérieure A 0 Et L Est supérieure A 0 Car Un Est une suite Qui ne prend Que des valeurs Positives Que des valeurs Positives Donc C'est une fonction Positive Ok Alors Ici Cette équation Est équivalent A dire Que L Est égale A racine L Plus 6 Et L Supérieure A 0 Ce qui Est équivalent À dire Que L Au carré Est égale A L Plus 6 Et L Supérieure A 0 Équivalent À dire Que L Carré Moins L Moins 6 Égale A 0 Et L Supérieure A 0 Lorsqu'on Calcule Delta De cette Équation On va trouver Que c'est 25 On va Trouver Les solutions X1 Égale A Moins 2 Et l'autre Solution Égale A 3 Donc Laquelle On va choisir Bien sûr On va choisir 3 Parce que 3 Est positif On sait que L Est supérieur A 0 Donc L Égale 3 Parce que L C'est la solution De ça L1 L2 Pardon L1 L2 C'est ça Donc La solution C'est 3 Donc La limite De Yen C'est 3 Ok Et Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titrage Sous-titrage